La Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne accompagne et défend les entreprises artisanales de notre département. L'idée originale de notre série est de glisser un élu du territoire dans la peau d'un artisan pour une journée, afin qu'il comprenne mieux son métier et ses préoccupations. Découvrons ensemble notre artisan d'un jour. Olivier Léonard, je suis le président de la communauté d'agglomération du Val d'Or, je suis le maire de Sainte-Génédéle-des-Bois et je suis très heureux de pouvoir participer à l'opération Artisan d'un jour, parce que c'est toujours très intéressant de finalement être au contact de ceux qui font le quotidien de notre société. Je m'appelle Moustapha Heidegan, je suis gérant de la société Vianna, nous avons repris cette entreprise artisanale de l'année dernière avec mon frère et nous sommes une menuiserie-ébénisterie. Bonjour M. le Président, bienvenue dans l'entreprise Vianna, c'est M. Heidegan. Merci de nous accueillir. Moi ce qui m'intéresse en discutant avec vous, c'est que vous me disiez un petit peu qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez de ceux qui sont en situation de donneur d'ordre. Vous voyez, moi j'ai beaucoup d'ambition, j'ai encore beaucoup de vocation à grandir et à être encore plus… parce que je ne peux pas cibler tous les secteurs d'activité qui sont rien que dans la menuiserie, il faudrait encore plus de personnel formé à toutes ces variantes de la menuiserie. Et pour ça j'ai encore beaucoup d'ambition d'agrandissement, de locaux plus grands, etc. De plus de machines, mais il faut que tout ça puisse se mettre de tabou quoi. Et pour ça, j'ai besoin aussi de l'aide des pouvoirs publics, des politiques, dans les charges, dans les flexibilités du travail. Avant de trouver le bon gars ou le bon poste, des fois on est obligé d'y passer six mois, un an et des fois on n'a pas assez de temps avec les normes actuelles du code du travail à trouver la perle rare. Voilà, là vous êtes équipé pour bosser, on va vous embaucher. Je crois que les enjeux c'est quand même aussi beaucoup la formation. Et là-dessus, là nous on a peut-être une responsabilité, c'est-à-dire qu'on puisse aider à ce que des jeunes accèdent à des formations, aujourd'hui les métiers du bâtiment en particulier. Les jeunes doivent sortir déjà prééquipés entre guillemets, parce qu'on lui fera toujours un complément de formation, mais prééquipés à utiliser n'importe quel type de machine. Ah ben voilà, il y a le métier qui rentre. Voilà, impeccable. Maintenant on prend un marteau. On va aller là. L'artisanat, la plus grande entreprise de France, je trouve que c'est un vrai slogan intéressant. C'est souvent dans ces petites structures qu'on voit que même si c'est un par un qu'il y a des salariés supplémentaires, que finalement il y a de l'emploi qui se crée et qui est d'emploi durable. Vous prenez la pièce et vous la pincez en la tenant jusqu'à temps que la machine en apprenne. Et sinon votre clientèle, elle est très diverse. comment ça fonctionne. Je travaille que avec le client entre guillemets professionnel. parce que vous avez quand même travaillé et vous continuez à travailler dans des endroits finalement assez prestigieux. Vous parliez tout à l'heure du stand Citroën au salon de l'auto et on oublie des fois qu'il y a des artisans derrière qui sont les faiseurs, qui sont les acteurs. On appuie légèrement pas trop fort et elle va se mettre en place sous-sol et elle va trouver son chemin. J'ai envie de montrer que je suis capable de faire de belles choses, de faire des choses différentes, d'accomplir des limites qu'hier je n'étais pas capable de faire. Et tout ça me donne envie de grimper un peu plus haut tous les jours. Je suis content d'avoir passé cette journée avec le président de l'agglomération. du Val d'Orge. J'ai pu exprimer mes craintes, mes doutes et aussi mes joies. Je pars avec le sentiment d'avoir été entendu et d'avoir été compris. Voir une autre vidéo n'est pas pour le moment. Je te répète. De la vidéo, je te répète. J'ai pu le faire.